Hello ! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour ! Salut toi, j'espère que tu vas bien et que l'épisode de la semaine dernière, l'interview avec Mélanie, t'a plu et t'a donné matière à réflexion, matière à tester de nouveaux outils, matière à découvrir peut-être de nouveaux comptes Instagram ou de nouvelles lectures. Moi en tout cas, j'ai été impressionnée par son niveau de sagesse et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réécouter l'épisode en faisant le montage parce que j'ai pris plein de petites notes sur des choses à regarder pour toujours améliorer ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois, je l'ai lu fin 2021. Et en fait, il m'a bien plu. Il y a certains concepts que j'utilise encore aujourd'hui, certains aussi que j'utilise aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur. Et ce livre, c'est The One Thing Passé à l'Essentiel de Gary Keller. Alors c'est un livre que j'ai vu passer énormément sur les réseaux d'entrepreneurs. Et en fait, il m'a beaucoup parlé parce que fin 2021, j'ai eu une période professionnelle un petit peu difficile, enfin surtout en fait très 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 chargée professionnellement. J'ai accepté beaucoup trop de missions par rapport à ce que je pouvais faire. Et du coup, ce livre m'a beaucoup servi parce que j'ai dû être ultra productive et surtout j'ai dû aller à l'essentiel, comme le titre du livre l'indique. Donc cette lecture a été super utile pour moi, donc j'ai décidé d'en faire une sorte de fiche de lecture audio pour que tu puisses en profiter, voir si le concept t'intéresse, si tu as envie de reprendre ça pour ton quotidien d'entrepreneur et peut-être éventuellement faire l'acquisition du livre pour le lire. Et surtout, appliquer les principes qui sont dedans. Parce que lire des livres, c'est très bien. Je suis la première à me documenter sur plein de sujets différents, mais appliquer, c'est quand même vachement mieux. Donc je t'ai dit que fin 2021, j'étais dans une période professionnelle un peu beaucoup chargée. Et surtout, en fait, moi j'ai un but, c'est de réussir à travailler la moitié du temps et l'autre moitié faire ce que j'ai envie de faire. Peut-être me réengager dans du bénévolat ou aller marcher, aller voir des copines, passer du temps seule à lire. Enfin bref, peu importe, faire ce que j'ai envie de faire. Mais l'idée d'ici quelques années, c'est d'arriver à bosser la moitié du temps et l'autre moitié du temps, juste profiter de la vie. Donc c'est une lecture qui est totalement à propos. Si toi aussi tu es dans cette mouvance-là, je pense que l'épisode va t'intéresser. Je te donne mon avis sur le livre en fin de podcast, puisque bien sûr, comme pas mal de livres ou de ressources, selon moi, tout n'est pas bon à prendre. Je pioche ce qui m'intéresse et ce qui me semble pertinent pour mon cas et pour mon activité. Et puis le reste, je vais mettre quelques petits warnings sur ce livre. Donc on se retrouve en fin de podcast pour mon avis. Mais en attendant, je vais te présenter le livre. The One Thing se présente en trois grandes parties. La première partie, c'est l'intro. En gros, pourquoi l'essentiel est indispensable ? Donc l'essentiel, tu l'as compris, c'est le cœur du livre, le sujet brûlant de ce bouquin. Pourquoi c'est indispensable ? Alors, cette intro, elle peut te faire penser à une intro classique de formation. C'est-à-dire revenir un peu sur les bases, sur la théorie. Enfin, généralement, c'est le truc un petit peu soporifique. Néanmoins, ici, je trouve que c'est assez essentiel. Je pense que c'est assez indispensable. Parce qu'en fait, on en reparle dans deux minutes. Mais si tu n'es pas convaincu que l'essentiel est important dans ta vie, c'est pas la peine d'essayer d'appliquer les principes du livre. Dans la deuxième partie, l'auteur va déconstruire des croyances qui sont profondément ancrées dans ton esprit et qui t'empêchent d'aller à l'essentiel. Donc, il y a six croyances. Il va détailler chacune d'entre elles pour que tu puisses réfléchir dessus, te questionner et peut-être les déconstruire. La troisième partie, c'est vraiment le cœur du livre. L'auteur a formulé une phrase, une question déterminante qu'il va t'inviter à te poser pour le reste de ta vie, en fait, en gros. Tous les jours, toutes les semaines, voire même à chaque fois que tu as une décision importante à prendre. Et c'est une question qui va te permettre d'aller à l'essentiel, à la fois dans ta vie pro, dans ta vie perso. Et il te donne une petite méthodologie pour arriver à ce résultat. On commence avec la première partie. La première partie, comme je te disais, c'est la base, elle est assez indispensable. C'est pourquoi est-ce qu'il est important de réfléchir à l'essentiel. On va parler du fonctionnement du cerveau. Quand tu as envie d'intégrer dans ton quotidien une nouvelle habitude, ou quand tu as envie d'intégrer une nouvelle manière de penser, ça va toujours être très compliqué pour ton cerveau d'accepter ça. Pour t'expliquer comment ça fonctionne, tu as des manières de penser qui sont solidement ancrées en toi, que tu utilises depuis des années. Et du coup, en fait, dans ton cerveau, quand tu vas faire certaines actions ou prendre certaines décisions, ça va activer toute une série de neurones dans ton cerveau. Et ça va activer à peu près toujours le même chemin pour le même type de décision. Je schématise beaucoup. Et en fait, ces chemins, ils ont tellement été utilisés pendant ta vie, ça fait tellement longtemps que tu les utilises, qu'en fait, c'est devenu des autoroutes. Donc, en gros, tu as une décision à prendre, ton cerveau, ton esprit se rend compte que c'est dans telle configuration et que d'habitude, dans telle configuration, tu vas prendre telle décision ou tu as telle habitude à tel moment de la journée. Eh bien, tout de suite, il ne va pas trop réfléchir. Il va dire, ok, j'ai une autoroute qui est tracée, je vais la prendre. Ça va vite. C'est rapide. C'est direct. C'est cool. Toi, quand tu vas essayer d'intégrer une nouvelle habitude ou une nouvelle manière de penser, en gros, tu vas dire à ton cerveau, eh, moi, je ne veux pas prendre l'autoroute, là. Je veux prendre la petite route de campagne pour aller au résultat. Donc, ça veut dire que tu lui demandes de faire un effort parce que le chemin va être moins rapide, ça va être moins facile, ça va lui demander plus d'efforts. Si tu réussis à tenir ton habitude au fil des jours, au bout d'un moment, ce chemin, ce petit chemin de campagne va commencer à être bien utilisé et va finir par se transformer en autoroute. Mais pour arriver jusque-là, chaque jour, il va falloir que tu aies une sorte de volonté de chaque jour de prendre ce petit chemin de campagne. Je pense que tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que si tu n'es pas persuadé que tu as besoin de prendre ce chemin de campagne, tu as envie parce que tu as tel objectif et que c'est ce chemin de campagne qui va t'y amener, il y a des jours où ton cerveau va réussir à t'avoir parce que tu seras fatigué, parce que tu auras déjà épuisé ton stock de volonté de la journée, et il va dire « Allez, vas-y, pour une fois, on va prendre l'autoroute. Ce sera plus simple. » Et toi, tu vas dire « Ouais, ok, t'as raison. » Et du coup, tu vas abandonner ta nouvelle habitude, tu vas reprendre l'autoroute. Il y a fort à parier que tu vas un petit peu t'en vouloir en même temps. Donc, tout ça pour dire que si tu te lances dans le process d'aller à l'essentiel ou même d'adopter une nouvelle habitude ou une nouvelle manière de penser, il faut vraiment que tu sois convaincu que ça a une utilité. Si tu es à demi-convaincu, en gros, tu augmentes tes chances de ne pas arriver au bout du process. Ce que je t'expliquais avec l'autoroute, la petite route de campagne. Si tu es convaincu, chaque jour, tu trouveras la motivation pour, enfin, tu auras plus de chances de trouver la motivation pour emprunter la petite route de campagne et installer une nouvelle habitude. Donc voilà pourquoi c'est si important de réfléchir à l'essentiel et d'être convaincu du fait que l'essentiel, c'est super important. Ensuite, dans cette intro, il nous explique, l'auteur nous explique aussi qu'aller à l'essentiel, c'est reconnaître que tout n'a pas la même importance. Ça, c'est pareil, c'est une notion qui est absolument fondamentale. Moi, je le vois beaucoup dans les formations que je dispense quand j'arrive, quand j'aborde la notion de gestion du temps et qu'on utilise les to-do list, la matrice d'Eisenhower, etc., quand je présente ces outils-là et donc plus particulièrement la matrice d'Eisenhower qui permet de ranger les tâches à faire via deux variables qui sont la notion d'urgence et la notion d'importance, eh bien généralement, je me retrouve face à des personnes qui ont beaucoup de mal à donner un degré d'importance à leurs tâches. Pour elles, généralement, toutes les tâches de leur to-do list sont importantes. Elles n'arrivent vraiment pas à classifier les tâches et à dire non, celle-là, elle est moins importante, peut-être que je peux ne pas la faire. Non, tout est important. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve souvent avec des gens qui sont surmenés, qui veulent absolument faire toutes les tâches de leur to-do list, qui acceptent toutes les tâches, qui pensent qu'elles sont toutes importantes et qui se retrouvent complètement épuisés à moyen terme, à long terme et qui n'arrivent plus à rien faire. Et je précise aussi que la notion d'importance, elle est propre à chacun. Ce qui est important pour toi dans le développement de ton business ne sera pas forcément important pour la personne d'un côté qui est aussi entrepreneuse, qui est dans le même domaine que toi, mais en fait, c'est vraiment très personnel. L'importance, en fait, ça dépend vraiment de ton essentiel, de tes objectifs à long terme. Toujours dans ce premier chapitre de pourquoi est-ce qu'il est important de réfléchir à l'essentiel, l'auteur part du principe que n'importe quel objectif est accessible et dans sa démonstration, en fait, il explique que le succès, ça se construit de manière séquentielle, qu'on fait un pas après l'autre et que si on a un objectif extrêmement ambitieux, c'est ok tant qu'on a une stratégie et qu'on le découpe en sous-objectifs, 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 jusqu'à avoir un plan d'action potentiellement sur plusieurs années pour atteindre cet objectif extrêmement ambitieux. Enfin, il nous rappelle que c'est super important de garder en tête, de toujours avoir en tête tes objectifs. Là, je te renvoie également à l'épisode 2 de podcast sur les critères SMART pour définir tes objectifs parce que j'en parle en fin de podcast. du fait que si tu as bien défini, bien formulé tes objectifs et que tu les as en tête, eh bien, ils vont rester dans ton centre de l'attention au niveau de ton cerveau. Ce qui fait que quand tu vas voir, enfin, quand ton cerveau, quand ton inconscient, ta conscience, enfin bref, quand tes sens vont voir passer des opportunités qui vont te permettre de faire avancer tes objectifs, vu que tes objectifs seront dans ton giron, dans ton petit GPS de cerveau, il y a une petite lumière qui va s'allumer dans ton cerveau pour dire, hé, j'ai vu passer un truc, ça pourrait potentiellement t'aider pour tes objectifs. Regarde ça. Voilà, ça c'est les principes de base de l'essentiel. être convaincu que tu as envie d'aller à l'essentiel, ensuite, reconnaître que tout n'a pas la même importance, garder en tête que potentiellement n'importe quel objectif est accessible si tu as un plan pour l'atteindre et que tu le découpes en petits pas, petit pas par petit pas tu peux y arriver, et toujours garder en tête ton objectif. Après ce chapitre d'intro, l'auteur aborde les croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Il en présente six différentes et si je fais un tout petit point sur les croyances limitantes, en fait, forcément, on est des êtres humains, on est des êtres sociétaux, on a été élevés dans certains systèmes de valeurs et c'est normal qu'on ait tous et toutes des croyances. Et de toute façon, les croyances ce sont des choses qui nous aident aussi à prendre des décisions assez rapides dans la vie, à ne pas se poser un milliard de questions à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Mais quand on est entrepreneuse et qu'on cherche à être heureuse, à créer un business qui nous ressemble, c'est bien aussi de commencer à se poser des questions sur nos croyances, à se poser des questions de pourquoi je fais ça, pourquoi je pense ça, est-ce que vraiment ça m'en rend heureuse, est-ce que ça sert ma manière de vivre, mes valeurs, et ça permet un peu de déconstruire tout ça, de déconstruire tout ça pour se créer une vie qui nous comble en fait. Maintenant que j'ai fait ce petit point sur les croyances, la première croyance que l'auteur va déconstruire, c'est tout a la même importance. Bon bah ça, j'en ai déjà parlé dans le chapitre précédent, on a déjà parlé du fait que toutes les tâches n'ont pas la même importance et raisonner en termes d'essentiel, d'aller à l'essentiel, c'est justement hiérarchiser l'importance des tâches. Ensuite, la deuxième croyance qui est peut-être le plus gros neuromythe de l'histoire, c'est je suis multitâche. Alors, il faut que tu saches, si jamais toi aussi tu as cette croyance, il faut que tu saches que c'est complètement faux et qu'en fait, être multitâche, c'est non seulement pas bénéfique à ta productivité, mais c'est dangereux pour la santé également. Généralement, si tu alternes entre plusieurs tâches, ça va te demander un coût supplémentaire pour effectuer une tâche, que ce soit en temps et en efficacité. J'ai un chiffre qui est de, en gros, si tu alternes plusieurs tâches, ça va te demander de plus 25% à plus 100% de temps pour effectuer une tâche. Et au-delà de ça, ça te rajoute de la charge mentale, ça te rajoute du stress et on sait que ce genre de choses, c'est pas très bon pour la santé. Je rajouterais que ce mythe, il est particulièrement destiné aux femmes parce que je pense que ça arrange bien les hommes de dire que les femmes sont multitâches pour les laisser faire pas mal de tâches à la fois et bien entendu, alors c'est un mythe qui est donné à à peu près 100% des mamans aussi, puisque on a tous l'image de la maman Wonder Woman qui arrive à tout faire en même temps, s'occuper des enfants, avoir un super boulot, tenir sa maison propre, etc. Et on sait bien qui ça arrange dans cette histoire que les mamans soient multitâches, n'est-ce pas ? Donc, juste un mot là-dessus pour dire que c'est un mythe, c'est pas vrai et vaut mieux si tu as une tâche à faire, te consacrer à un créneau de travail pour te concentrer exclusivement sur ta tâche et tu verras qu'elle avancera beaucoup plus vite, que tu seras beaucoup plus productif dessus et que le travail sera beaucoup plus qualitatif. Troisième croyance limitante que l'auteur veut déconstruire, c'est le fait d'avoir une vie disciplinée. Alors là, l'auteur, il nous dit que c'est impossible de se discipliner à 100% et que si on essaye de s'appliquer une discipline qui est drastique, c'est sûr et certain, on ne tiendra pas nos objectifs sur le moyen terme. Ici, l'idée, c'est de voir quelles habitudes pourraient nous mener au succès et de les adopter une par une, petit pas par petit pas. Et il faut bien entendu que ces habitudes répondent à un objectif donné. Donc là, on revient au début du podcast où je t'explique que pour adopter une nouvelle habitude, il faut que tu sois persuadé que c'est la bonne chose à faire et que tu aies une vraie motivation pour cette habitude-là. Pour pouvoir l'implanter dans ton cerveau, tu sais, l'autoroute, la petite route de campagne, tout ça. Quatrième croyance limitante, c'est de croire qu'on a de la volonté à volonté. Qu'on a, que c'est open bar sur la volonté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la volonté, c'est une ressource qui est renouvelable mais qui est limitée chaque jour. On a un stock quotidien de volonté. Selon les personnes, tu vas avoir plus de volonté le matin entre le vent, fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, voilà, ça dépend totalement des gens. Mais ce dont tu dois être consciente si tu veux utiliser au mieux ton temps, c'est que tu dois traiter ce qui a le plus d'importance au moment où tu as le plus de volonté. Donc là, je pense qu'on est pas mal aussi dans les cycles circadiens, le fait d'être plutôt du matin, plutôt de l'après-midi, plutôt du soir. C'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais en tout cas, garder les tâches les plus importantes pour les moments où tu as le plus de volonté, où tu as le plus envie de faire ces tâches et où tu as la capacité de les faire. Cinquième croyance dont l'auteur parle, c'est le fait qu'il faut avoir une vie équilibrée. Alors lui, il dit que c'est pas possible. Vie pro-perso, il n'y a pas d'équilibre en fait. Car selon lui, les résultats extraordinaires arrivent quand on fournit des efforts extraordinaires. Au lieu de équilibre, il préfère parler de priorité. Ce qu'il explique, c'est que selon les moments de ta journée, de ta semaine, de ton mois, de ta vie en fait, tu vas privilégier certaines priorités et du coup, tu te déséquilibres automatiquement. Parce que dans ce cas-là, quand tu vas privilégier une priorité, tu vas donner peut-être plus de temps à une chose qu'à une autre. Mais ce qui est important, c'est de garder en tête quelles sont tes priorités, à quel moment tu vas consacrer plus d'énergie à tel dossier ou tel dossier ou tel dossier ou tel pan de ta vie même et ensuite rattraper le coup peut-être sur d'autres priorités à d'autres moments. Alors je vais en profiter pour faire un petit zoom sur une citation de James Patterson qui était dans le livre et que j'ai trouvé vraiment, vraiment pertinente sur les priorités. J'ouvre les guillemets. Imaginez que la vie est un jeu dans lequel vous jonglez avec cinq balles. Ces balles s'appellent travail, famille, santé, amis et intégrité. Un jour, vous comprenez que le travail est une balle en caoutchouc. Si vous la laissez tomber, elle va rebondir. Par contre, les quatre autres balles, elles, elles sont en verre. Si vous laissez tomber l'une d'elles, elle sera immédiatement éraflée, entaillée, peut-être même brisée. Je ferme les guillemets. La morale de cette histoire, c'est qu'il est primordial de savoir où placer tes priorités. Parce que, ce qu'il explique, c'est que si par exemple la balle famille, tu la laisses complètement tomber, il y aura des répercussions à vie. La santé, c'est pareil. Si tu négliges trop ta santé, il est possible que ça tourne mal et que tu ne puisses pas revenir à ta santé initiale. Par contre, en ce qui concerne le travail, tu retomberas toujours sur tes pattes. Si ton entreprise se casse la figure, bah écoute, t'en montres à une autre. Tu devrais réussir à t'en sortir. Donc vraiment, savoir où se placent tes priorités, jusqu'où t'es prêt à aller et à quel moment tu peux avoir des déséquilibres dans ta vie sans pour autant laisser tomber une balle par terre. Et peut-être en consacrant un peu plus de temps à d'autres priorités plus tard pour compenser. Savoir où placer ses priorités, c'est primordial. et savoir jusqu'où tu peux aller sans casser une balle en verre, c'est d'autant plus primordial. Sixième croyance limitante, voir grand, c'est mal. Alors là, moi, je t'avoue que sur celle-ci, l'auteur m'a un peu perdue. Je ne sais pas vraiment si c'est mal vu de voir grand. C'est vraiment une question que je me pose et que je te pose. moi, je n'ai jamais vu ça mal de voir grand. Ce que je retiens dans ce petit chapitre, c'est que je ne connais pas les limites de ce que je peux accomplir. Donc, pourquoi m'en inquiéter avant de commencer ? C'est vrai qu'on a tendance à se mettre des limites en se disant qu'on ne va pas être capable de faire telle ou telle chose. Or, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas essayé. Donc, ça peut permettre de ne pas trop se faire de films et trop s'inquiéter de ce qui va se passer. On se lance, on sait qu'on est intelligente et qu'on va réussir à trouver des solutions à la plupart des problèmes qui vont se présenter. Donc, allez, c'est parti. Il ne faut pas trop réfléchir en amont. Moi, c'est ce que je retiens de cette croyance-là. C'était les six croyances limitantes. Je récapitule. Tout a la même importance. Je suis multitâche. Il faut avoir une vie disciplinée. On a de la volonté à volonté. Il faut avoir une vie équilibrée et voir grand, c'est mal. On passe maintenant au cœur du livre. La question déterminante. La question qui permet d'organiser les tâches par ordre d'importance. Et, selon l'auteur, c'est super important de se la répéter encore et encore tous les jours pour les différents domaines de notre vie. Et voici, sans plus attendre, la fameuse question. Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple voire inutile ? Je répète. Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple voire inutile ? Voilà. C'est la question. Si tu ne devais retenir qu'une chose... Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est une question qui est centrale dans l'œuvre de Gary Keller. En fait, pour comprendre cette question, il faut comprendre qu'elle vient servir un travail que tu as fait en amont, un travail sur tes buts. Alors, les buts, ce sont tes objectifs, en fait. C'est ta vue d'ensemble. C'est où tu veux être dans cinq ans, dans un an, dans un mois, etc. Les buts, ensuite, ils vont venir informer tes priorités. Selon le but, selon la temporalité, tes priorités vont évoluer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ensuite, ces priorités et aussi ton énergie vont venir déterminer ta productivité sur le moment. Alors, à ce niveau-là, l'auteur, il parle du fait qu'on dispose tous du même temps chaque jour et que c'est à nous de choisir comment est-ce qu'on va utiliser ce temps pour être productive. pour traiter les priorités et pour arriver à un certain but. Alors, moi, je viens rajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'on dispose tous du même temps chaque jour mais par contre, pour être productif, on a besoin d'énergie et ça, par contre, l'énergie, on n'est pas tous égaux face à notre stock d'énergie. Alors, je l'avais remarqué il y a un moment mais c'est vrai que depuis que je m'intéresse au design humain, je me rends compte que c'est totalement vrai, c'est-à-dire que moi, je me rends compte, je n'ai pas un stock d'énergie illimité. Il faut vraiment que je fasse attention parce que si jamais je suis des horaires de bureau que je travaille 8 heures par jour et que je ne m'arrête pas en fait de travailler 8 heures par jour tous les jours, tous les jours, tous les jours, globalement, je m'épuise. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, maintenant je fais attention à préserver mon rythme personnel et mon stock d'énergie mais il y a d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus d'énergie. Donc on n'est pas tous égaux face à ça. C'est pourquoi, en fonction des priorités et en fonction de ton énergie, de ton niveau d'énergie, ça va déterminer ton niveau de productivité pour atteindre tes buts. La productivité, ça va te permettre de te mettre en action et de t'apporter des résultats, des bénéfices et ces bénéfices, c'est le moteur pour continuer vers tes buts plus lointains. C'est la récompense qui te montre que ton travail te permet d'avancer et d'avancer vers tes objectifs, vers tes buts. Maintenant qu'on a fait le point sur les buts, tu vas me poser la question de comment déterminer mes buts ? Et bien justement, l'auteur, il te propose une petite méthodologie pour les déterminer. La méthodologie est extrêmement simple en théorie et en pratique. C'est toujours compliqué de déterminer des buts, des objectifs. Alors lui, ce qu'il te propose, si jamais là, on se focalise sur tes buts professionnels, par exemple, il te propose de déterminer quelle est la chose essentielle que tu peux faire avec ton business dans 5 ans. Donc tu vas commencer par ça, par déterminer dans 5 ans où tu veux en être avec ton business. Qu'est-ce que tu veux avoir effectué dans 5 ans avec ton business, où tu veux en être ? Une fois que tu as déterminé ça, maintenant tu vas déterminer quelle est la chose essentielle que tu peux faire avec ton business dans un an. Tu vois, quel va être le point d'étape dans un an pour ensuite arriver dans 5 ans à faire ce que tu as envie. Une fois que tu as déterminé quelle est la chose essentielle que tu peux faire avec ton business dans un an, tu vas faire la même chose mais dans un mois. Puis ensuite, dans une semaine, puis ensuite, aujourd'hui, et puis ensuite, tout de suite. En fait, tu commences avec un but éloigné et tu vas rapprocher ce but temporellement de toi. Alors je te vois venir si tu es comme moi il y a quelques années. J'avais une peur bleue. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une peur bleue mais en tout cas, j'avais un refus de me projeter dans ma vie professionnelle. Je me disais que j'étais une aventurière, que j'avais envie d'attraper au vol les opportunités qui me seraient donnés et que du coup, moi je ne me voyais pas dans dix ans. Je n'avais pas envie de me voir, j'avais envie de voguer au gré de la rivière et des remous et d'aller là où le vent me porterait. Mais en fait, je me rends compte que c'est une erreur. C'est une erreur parce que déjà d'une, ce n'est pas parce que je me donne un but dans cinq ans que je suis obligée de l'atteindre ou qu'il ne peut pas changer en cours de route. Et surtout, ce but en fait, il me donne une vision, il me donne vraiment une direction à prendre et il me permet vraiment de ne pas m'éparpiller et de ne pas papillonner. Quand j'ai une opportunité professionnelle X ou Y, je regarde mon but dans cinq ans, je me dis est-ce que vraiment ça sert ce but ? Est-ce que ça va me permettre d'avancer vers ce but ? Oui, non. Si la réponse est non, j'essaye de ne pas prendre cette opportunité et plutôt de rester sur des actions, des opportunités qui me permettent d'avancer vers ce but. Ça permet d'être efficace en fait. Et comme je te le dis, ça n'empêche pas de temps en temps de te re-questionner et de te dire est-ce que vraiment c'est toujours mon but dans cinq ans ou est-ce que j'en ai un autre ? Et tu vois en fait que les buts et la question déterminante sont imbriqués les uns dans les autres. Quand tu te poses la question là, quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant tout le reste deviendra plus simple voire inutile ? En gros, tout le reste, tout le reste, ça veut dire tout le reste qui m'amènera vers mon but ultime dans cinq ans, dans un an. Et te reposer cette question régulièrement dans la journée ou dans la semaine, ça te permet de garder en tête ce but de te le remémorer régulièrement et te dire qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce but. Une fois qu'on a vu tout ça, l'auteur propose une petite méthodologie pour gérer son planning en fonction de ses buts et de son essentiel. Alors ce qu'il propose, c'est en trois temps. C'est tout d'abord, en tout premier lieu quand tu fais ton planning, c'est de te bloquer du temps pour la détente, pour les vacances, pour le sport, pour les moments de rien. Voilà. Tu commences par te bloquer du temps pour la détente. Ensuite, il te propose de bloquer du temps pour l'essentiel. Il donne un exemple. Il dit par exemple 30 à 60 minutes chaque matin pour tes priorités. Ensuite, tu passes à l'essentiel. Donc lui, il préconise de travailler quatre heures par jour sur les tâches qui te mènent à ton essentiel. Bien entendu, tu fais comme tu veux, mais l'idée, c'est de bloquer régulièrement du temps pour ton essentiel dans ton agenda. Et une fois que tu as bloqué du temps pour ta détente et pour ton essentiel, tu peux aussi bloquer du temps pour planifier ton temps. Tu prévois par exemple une heure par semaine pour analyser ta situation, ta destination, ton but, est-ce que ce que tu as fait ça t'amène vers ton but, et ça te permet de faire une rétrospective, une évaluation sur ce que tu as fait pour ajuster la suite. Bien entendu, ici, il part du principe que ton emploi du temps n'est rempli qu'avec du temps qui te permet d'avancer vers ton essentiel. On sait très bien que dans la pratique, ce n'est pas forcément le cas. Donc tu composes avec. C'est vrai que c'est pas mal de... Moi, j'aime bien cette philosophie de commencer par bloquer du temps pour la détente. Parce que je fais partie de ces gens qui, sinon, ne prennent pas de vacances ou ne prennent pas de pauses. Donc depuis que je fais ça, je prends beaucoup plus de pauses et ça va beaucoup mieux dans ma vie. Même si j'aimerais le faire beaucoup plus. Je suis encore une éternelle étudiante sur ce domaine-là, mais j'avance sur le chemin, lentement mais sûrement. Et voilà. J'ai pas abordé absolument tous les concepts abordés dans le livre, mais je pense avoir mentionné les plus importants. Maintenant, je vais te donner mes impressions. Je t'ai déjà mis quelques petits warnings, mais je vais continuer. Donc, au final, alors, l'essentiel, clairement, c'est une reformulation des objectifs couplés avec tes raisons d'être. Si jamais tu sais pas de quoi je parle, tu peux aller écouter l'épisode 1 et 2 de mon podcast, respectivement, sur les raisons d'être et sur les objectifs. Donc, globalement, on est un petit peu toujours dans le même esprit de le but, c'est tes objectifs à long terme et il va falloir aller les découper en sous-objectifs et faire en sorte que tu aies une motivation à atteindre ces objectifs et cette motivation, eh ben, tu peux aller l'appuyer dans tes raisons d'être. Donc, on est un petit peu toujours sur le même principe. Après, il y a des idées qui sont intéressantes, qui sont très intéressantes. J'ai pas mal insisté sur le fait que tous les objectifs n'ont pas la même importance et toutes les tâches n'ont pas la même importance. Ça, c'est une erreur standard que tout le monde fait, enfin, que beaucoup de gens font. Moi, je l'ai pas mal faite, mais je voudrais te raconter une petite anecdote. En début de podcast, je t'ai dit que fin 2021, j'ai pas mal bossé. J'ai fait l'erreur d'accepter une mission qui était très sympa, c'est pas le problème. Mais qu'en fait, j'avais pas le temps d'intégrer dans mon agenda avec tout ce que j'avais envie de faire. Et avec mes autres clients, bien sûr. En gros, j'avais trois clients différents et le développement de mon activité d'accompagnement et de formation est clairement c'était beaucoup trop. J'étais pas matériellement capable de tout faire de manière hyper exhaustive et super qualitative. Du coup, je ployais un petit peu sous la charge de travail et à ce moment-là, vraiment, il y a une espèce d'interrupteur qui s'est enclenchée dans mon esprit. Et j'ai su que, à ce moment-là, si je voulais survivre, il fallait, il fallait que j'aille à l'essentiel. C'est une notion, en fait, que je connaissais puisque j'avais lu le bouquin. Théoriquement, je savais que, voilà, il fallait aller à l'essentiel. Mais en fait, pendant ces mois-là, je crois que je l'ai physiquement compris. D'un coup, la clarté s'est faite en moi. Je l'ai vraiment compris. Et du coup, je l'ai expérimenté. Mon corps, mon esprit ont compris ce que c'était que d'aller à l'essentiel. Et vraiment, je l'appliquais tous les jours. C'est-à-dire que je devais faire une mission. Je savais combien de temps j'avais pour faire cette mission. Et du coup, à chaque fois, je me disais, Caro, tu vas à l'essentiel. Tant pis si c'est pas parfait. Tu écris de la newsletter, tu fais tes réunions, voilà, tu vas vraiment à l'essentiel. Pas de fioritures. Depuis, j'ai quand même diminué ma charge de travail. J'ai la mission qui s'est terminée. Et vraiment, je peux te dire que l'essentiel, c'est vraiment une des clés pour atteindre la sérénité dans ton activité professionnelle. Donc, tu peux le savoir mentalement, mais pas l'avoir expérimenté. Vraiment, quand tu commences à expérimenter la chose, moi, j'ai trouvé ça assez puissant. Ça, c'est les idées qui sont vraiment intéressantes dans le livre. J'ai trouvé intéressantes. Après, j'ai des petits warnings aussi. Dans la dernière partie, j'en ai pas trop parlé dans le podcast, mais l'auteur insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la responsabilité à atteindre ses objectifs, à pas rejeter la faute sur les autres. Quand on n'atteint pas un objectif ou son but, ou etc. Alors, oui et non. C'est un... Alors, je l'ai déjà abordé dans la définition d'objectifs. c'est important d'avoir des objectifs pour lesquels on est responsable du résultat. Si on nous fixe des objectifs et qu'on n'est pas responsable et que les résultats ne dépendent pas de nous et pas de notre implication, ça peut vite amener à un sentiment de grosse frustration. Donc ça, oui, ok, effectivement, c'est important de faire en sorte que les objectifs qu'on se fixe, on ait quand même une grande, grande, grande part de responsabilité dans l'atteinte de ces objectifs. Néanmoins, je suis aussi une grande adepte de la théorie de l'autodétermination. Alors la théorie de l'autodétermination, ça met notamment en avant le fait que l'environnement dans lequel on évolue a une forte influence sur notre manière de penser et sur nos actes. Donc selon que je sois dans un environnement, par exemple là, calme et paisible ou si je me retrouvais dans un environnement de travail un peu abusif ou en open space ou dans d'autres conditions, j'agirais pas de la même manière. J'agirais pas de la même manière et peut-être que je penserais pas de la même manière non plus. Je pense que c'est vraiment important de savoir faire la part des choses pour modeler nos objectifs et nos buts et en fonction de qui on est et de comment on fonctionne et c'est pas parce qu'on n'atteint pas un but que c'est forcément 100% de notre faute. Ça peut aussi être un environnement défavorable. Et ça va avec le deuxième warning que j'ai, c'est vraiment mais ça en fait le truc c'est que c'est un livre écrit par un américain avec les américains ils adorent cette idée et moi je suis pas du tout enfin je suis pas vraiment d'accord avec c'est l'idée du self-made man. Vous savez le fait que si on met de la volonté on est capable de tout que que si on en est là où on en est c'est uniquement grâce à nous et à ce qu'on a fait donc alors ça c'est vrai enfin ce n'est pas vrai déjà tout le monde part pas avec les mêmes chances dans la vie déjà en fonction de l'environnement dans lequel on vit l'éducation qu'on a reçu l'environnement social dans lequel on a grandi on part pas tous avec les mêmes chances dans la vie et en plus notre réussite on la doit aussi aux autres aux personnes qui nous ont aidé et à notre environnement donc on peut agir jusqu'à un certain point sur notre environnement mais n'empêche qu'il y a certaines situations qui ne permettent pas de modifier notre environnement de manière instantanée ou totale c'est important d'avoir cette vision du fait que non on n'y arrive pas tout seul on est aidé par d'autres personnes et ça va pas demander le même effort à deux personnes différentes d'arriver à la même situation donc voilà ça c'est un peu les warnings que je mets parce que chez les américains j'ai l'impression que c'est une notion qui est très importante pour eux et moi je suis profondément pas vraiment d'accord avec parce que ça peut être très culpabilisant au final et du coup ça fait avancer personne bon malgré ces warnings je trouve que la lecture de ce livre est quand même très intéressante c'est un outil qui peut être très utile pour amorcer un changement dans la gestion de tes objectifs bien sûr bon après il y a d'autres lectures qui peuvent venir compléter moduler la vision de l'auteur mais je trouve que c'est une excellente entrée en matière et surtout il y a plein d'exercices pratiques et concrets que tu peux mettre tout de suite en application et ça j'adore moi-même j'ai fait cet exercice là des buts dans 5 ans dans un an dans un mois etc et ça m'aide beaucoup justement à me projeter et à me poser la question régulièrement qu'est-ce qui est essentiel pour atteindre ces buts là donc je te recommande la lecture de ce livre après le fait que t'aies envie de l'intégrer ou pas dans ton quotidien bah ça c'est à toi de voir comme je t'ai déjà dit tout le monde est différent et un outil qui me convient ne te conviendra pas forcément en tout cas c'est un outil qui est intéressant à regarder et voir si tu peux aller piocher quelques petites choses à l'intérieur j'espère que ce format fiche de lecture t'a plu si tu as des suggestions de lecture à me donner bah tu peux m'écrire sur instagram le lien se trouve dans la description de l'épisode si tu as envie de réagir à l'épisode ou de venir discuter de ce livre avec moi bah pareil mes messages privés sont ouverts et je te souhaite une très bonne fin de journée et oui c'est déjà la fin de l'épisode mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast tu peux en plus de l'écouter chaque semaine prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation donc par avance merci pour ta contribution si tu as la recherche des ressources citées dans l'épisode tu peux les retrouver dans la description j'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter tu peux m'envoyer un message sur instagram ou par mail là encore tu trouveras toutes les informations en description à la semaine prochaine à la semaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501